Aujourd'hui, on parle de nos aînés. Et je trouve ça tout à fait révoltant qu'on ne se soit pas plus décemment occupé d'eux jusqu'à maintenant. Ça n'a pas de fichu bon sens. Et je dois réfléchir avant de parler pour conserver des mots qui sont parlementaires, M. le Président. Je vais y aller avec la motion que notre parti propose aujourd'hui. Qu'on constate que les aînés ont été les plus directement affectés par la pandémie de la COVID-19. Les plus directement affectés, les moins soutenus. Ça a-tu du bon sens? Il faut réaliser que les aînés ont pour la plupart un revenu fixe des pensions qui ne sont pas indexées. Ou très peu. Si on pense à la risible augmentation de 1,52, ça c'est l'augmentation maximale de ceux qui reçoivent le montant maximal cette année, M. le Président. 1,52. Pensez-y deux minutes. Les revenus fixes, donc, ne peuvent pas absorber l'inflation et tous les prix augmentent tout le temps. Les loyers cette année, on assume que c'est 4 %. L'alimentation, avec la pénurie et le peu de soutien que notre secteur agricole a obtenu, on peut prévoir aussi des augmentations. C'est déjà commencé. Donc, on pense aux frais de livraison que ces gens-là n'avaient pas nécessairement payé avant. Mais maintenant, il faut qu'ils les payent aux frais COVID que les différents marchands vont inclure, souvent par obligation. Ce sont des gens qui sont isolés, qui sont les gens qui sont les plus à risque. Parce que, rappelons-nous où ont eu lieu les décès, M. le Président, chez les personnes âgées. Donc, ces gens-là, non seulement sont plus à risque, ils sont plus peurs au quotidien. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait pour les aider? Pas grand-chose. C'est que quand on est tombé en urgence et que le gouvernement a dit, OK, là, il faut donner un montant minimum à tout le monde qui perd son emploi et qui ne pourra pas aller travailler pour pas que les gens sortent parce qu'il faut couper la propagation du virus, on sait tous combien on a donné. Deux mille. Deux mille. C'est pas ça qu'on demande aujourd'hui, là. On demande 110 $ de plus. En 1975, la prestation de vieillesse couvrait 20 % du salaire industriel moyen. Aujourd'hui, c'est 13 %. On a laissé ça descendre tranquillement à petit feu. Pourquoi, M. le Président? Est-ce que c'est parce qu'on prend ces gens-là pour acquis? Est-ce que c'est parce que souvent, ils ne parlent pas assez fort pour être entendus? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'amis au gouvernement? Pourquoi? Pourtant, on a eu des promesses d'aider, hein? Cela n'est avec la main sur le cœur, comme d'habitude. Puis, ce qu'on a obtenu, après moult pressions, c'est des paiements fixes, uniques. Une fois 300 $, 200 $ pour ceux qui obtiennent le supplément de revenu garanti. Paiements uniques sur la TPS, taxes de vente harmonisées également. C'est tout. C'est fini. Le problème de précarité chez les aînés n'est pas ponctuel. Il ne peut pas être réglé par un paiement ponctuel. Il faut qu'il soit réglé par un paiement régulier. J'utilisais un terme que j'utilise souvent pour défendre l'industrie agricole, qui ont besoin de prévisibilité. Bien, les aînés aussi, ils ont besoin de prévisibilité pour payer leur facture, pour faire leur budget, pour ne pas faire d'angoisse dans les 5-6 derniers jours du mois parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être corrects pour manger correctement. On n'est pas en train de dire qu'ils vont s'acheter une voiture neuve la semaine prochaine, non? 110 $ par mois. Faites juste penser 30 secondes aux dépenses indécentes qu'on fait pour la couronne britannique dans ce pays-là, M. le Président. Je n'embarquerai pas dans ce débat-là et je ne vous nommerai pas inutilement les montants honteux qui sont mis là-dedans, mais pensez à nos aînés qui sont chez eux, 110 $ par mois. Je pense que c'est très raisonnable. C'est un problème qui est là depuis longtemps et qui existait avant la pandémie. Ce que les gens de la FADOC nous demandent, c'est une stabilité et de la prévisibilité. Le troisième point de notre motion souligne la dette collective que nous avons à l'égard de ceux et celles qui ont bâti le Québec et le Canada. M. le Président, mon père va avoir 86 ans le 8 mars prochain. Et je ne vais pas tomber dans les motifs, mais à 12 ans, il était bûcheron dans le bois. Combien de nous auraient été capables de faire ça? Il n'a pas eu accès à l'éducation non plus. Mais c'est sa génération, par son travail, qui ont créé ça pour la génération future. Ils nous ont donné un Québec meilleur. Est-ce qu'on n'a pas l'obligation morale de s'occuper d'eux autres décemment? Heureusement, mon père avait un bon emploi et un bon régime de retraite. C'est beaucoup plus facile à gérer. Mais à chaque fois, je pense toujours à ceux qui n'ont pas les moyens. À chaque fois que j'ai une grosse dépense à faire pour mon père, je pense à ceux, je me dis, mon Dieu, ça doit être épouvantable, ceux qui ne sont pas capables de le verser l'argent pour la marchette. Ils ne sont pas capables de le verser l'argent pour le fauteuil roulant, pour l'adaptation du domicile. Écoutez, j'arrête là parce que je vais devenir plus émotif. Le quatrième point de notre motion demande au gouvernement d'augmenter dès le prochain budget. On a assez attendu, là. Pension de vieillesse de 110 $ par mois pour les gens de 65 ans et plus. Il y a des solutions simples. La mise en place d'une déclaration de revenu automatique pour les gens dont la situation ne change pas. On peut-tu les aider à la place de leur nuire, de leur faire remplir 28 formulaires? Les gens sont démunis. Là, en plus, en pandémie, ils ont peur de sortir et ou ne peuvent pas sortir. Et les services communautaires qui viennent en aide à ces gens-là, d'habitude, pour faire les rapports d'impôts, un, ils manquent de financement, deux, ils ne fonctionnent pas maintenant. Est-ce qu'on peut laisser les prestations pendant trois mois après le décès? Je me souviens très bien avoir dû rembourser les prestations de ma mère après son décès. C'est une belle petite tape dans le dos pour se dire sincère condoléance. Franchement, là, il me semble qu'on pourrait faire mieux que ça comme société. L'établissement d'un crédit d'impôt pour l'aménagement de résidence, là. Un crédit d'impôt qu'on pourrait prendre après, là. Je pourrais vous raconter mon expérience personnelle là-dessus. Mais aménager une résidence, on n'a pas le temps d'attendre un an que la subvention soit approuvée. Des fois, on a besoin le lendemain. Et le crédit d'impôt pour soi à domicile, automatique, rend ça facile. Ma collègue de Manico-Hagan, qui va prendre la parole tout de suite après moi, a proposé à plusieurs reprises une loi pour prioriser les régimes de retraite dans les faillites. Parce que penser à ces sécurités de la vieillesse, c'est aussi penser aux régimes de retraite et de les protéger. C'est important, ça, M. le Président. Puis quand on demande une minime, risible, minimale augmentation de 110 $ par mois, puis qu'on me dit en plus qu'on a l'intention de dépenser 100 milliards dans un plan de relance, puis on n'a pas la volonté, on n'a pas la décence d'augmenter les pensions de DS de 110 $ par mois, je vais taire ma prochaine phrase, M. le Président. Je trouve ça épouvantable. On s'apprête à dépenser 100 milliards. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire, les gens qui ont 1 500 $ par mois avec 110 $ de plus? Pensez-vous vraiment qu'ils vont mettre ça dans un compte d'épargne pour le garder pour plus tard? Non! Ils vont le dépenser. Ils vont faire rouler l'économie. Et c'est de ça que nous avons besoin. De relancer l'économie. Donnons-leur une bouffée d'oxygène. On est en vieillissement de populisation. Ça n'a pas de bon sens, M. le Président. J'en appelle aux membres de cette Chambre « Laissez faire les couleurs politiques. » Il y a eu plein de débats tantôt. Le Bloc a voté contre ci, contre ça. Le Bloc a aussi voté hier en faveur d'un projet de loi qui ne touche pas le Québec parce que c'est quelque chose qui avait de l'allure. On fait preuve de jugement. Il y a des raisons. Je n'ai pas le temps de le dire là, mais j'aimerais ça avoir la question de tantôt. Ça fait 10 minutes. Merci, M. le Président. Adoptons cette motion.